Abat la guerre, abat l'exploitation ! Abat la guerre, abat l'exploitation ! Abat la guerre, abat l'exploitation ! Chers amis, chers camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui à Paris dans le cadre des journées internationales de lutte contre la guerre et l'exploitation qui ont été proposées par les délégués militants ouvriers de toute tendance venus de 32 pays qui se sont réunis le 29 et 30 octobre de cette année en région parisienne dans une conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière. Les camarades de 32 pays de tous les continents ont appelé les travailleurs, les jeunes, les militants ouvriers, les organisations à se rassembler sous toutes les formes tenant compte des conditions politiques des différents pays les 9, 10 et 11 décembre sous la forme de rassemblements, de réunions publiques, de manifestations, de conférences de presse sur les mots d'ordre suivants Cessez le feu immédiat et sans conditions retrait des troupes russes d'Ukraine, retrait des troupes de l'OTAN d'Europe troupes étrangères hors des pays qu'elles occupent pas un sou, pas une arme pour cette guerre injuste les milliards pour les salaires, les hôpitaux, l'école, pas pour la guerre aucun soutien au gouvernement fauteur de guerre Pour notre part, nous sommes rassemblés ici à l'appel non seulement du Parti ouvrier indépendant, démocratique et de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires mais aussi de militants de différentes affiliations politiques et syndicales qui se reconnaissent dans ces journées internationales de lutte contre la guerre Nous sommes rassemblés à Paris à quelques mètres de l'Assemblée nationale où il y a quelques jours, le 30 novembre sur proposition des députés macronistes une résolution appuyant la politique de Macron de dépenses militaires en expansion et d'envoi de milliards d'euros d'armement en Ukraine a été votée dans une large unanimité par les députés macronistes, les députés républicains les députés d'Europe Écologie et Vert mais aussi les députés du Parti Socialiste et du Parti Communiste qui ont voté cette résolution tandis que les députés du Rassemblement National et de la France Insoumise s'abstenaient déclarant par la voix de leur porte-parole leur soutien à l'action diplomatique du président de la République Emmanuel Macron ils ont tous voté ou se sont abstenus en soutenant sauf un député qui a adopté en votant contre une position conséquente contre la guerre alors je vais donner la parole successivement à des camarades qui vont s'adresser à vous la guerre pour nous ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine ce sont aussi toutes les guerres déchaînées par l'impérialisme depuis ces dernières décennies et en particulier la guerre que l'OTAN a menée de 2001 à 2021 en Afghanistan qui a ravagé ce pays avant de redonner le pouvoir en août 2021 aux sinistres talibans à qui Biden a ouvert les portes de Kaboul talibans qui ont fermé les écoles persécutent les femmes et je donne la parole à la camarade Camille qui était déléguée à la conférence internationale des femmes travailleuses réunie le 29 octobre à la veille de la conférence mondiale qui va vous présenter l'appel qui a été lancé par le comité international de défense des femmes afghanes Camille à toi la parole le 22 octobre dernier à Paris en ouverture à la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation se tenait la conférence internationale des femmes travailleuses la première depuis plus d'un siècle cette conférence a rassemblé des délégations de 19 pays différents nous y avons pris la décision suite à la demande que nous avait adressé le mouvement spontané des femmes afghanes de constituer le comité international de défense des femmes afghanes car depuis le rétablissement du régime des talibans au pouvoir à l'été 2021 permis par les Etats-Unis les femmes afghanes subissent la répression et les répercussions du régime misogyne des talibans fermeture des écoles exclusion des lieux publics arrestation emprisonnement torture et assassinat voici les six demandes qu'elles nous ont adressé constituer un comité international pour la défense des femmes afghanes demander le soutien des principales organisations internationales de défense des droits des femmes et des droits de l'homme afin d'identifier les femmes emprisonnées dans les prisons des talibans lancer une campagne internationale pour la libération des manifestantes des prisons talibanes faire pression pour la protection des femmes recherchées et en danger en Afghanistan créer une solidarité internationale des femmes avec les femmes combattant en Afghanistan collecter des aides financières pour les familles des femmes emprisonnées et recherchées depuis, nous mettons en oeuvre les demandes dont elles nous ont saisies en France comme à l'international nous avons déployé une campagne pour faire connaître le comité et le combat des femmes afghanes déjà plusieurs centaines de femmes et d'hommes ont signé leur appel et rejoint le comité de l'Afrique du Sud à la Grande-Bretagne de la Turquie à la France des ouvrières des enseignantes des avocates des syndicalistes des écrivaines des artistes des militantes car en Afghanistan malgré les conditions auxquelles elles font face les femmes s'organisent et se battent pour leurs droits au péril de leur vie elles se battent pour la réouverture des écoles pour leur droit au travail et pour la libération de toutes les manifestantes emprisonnées dans les prisons des talibans dans une réunion de femmes tenues à Kavoul le mois dernier une représentante du mouvement spontané des femmes afghanes a déclaré je tiens à souligner et à dire aux talibans qu'ils ne pourront pas faire taire nos voix les femmes et les jeunes filles d'Afghanistan veulent du pain du travail la liberté l'école et l'éducation nous ne voulons pas être traités comme des animaux nous ne pouvons tolérer la violence sexiste et l'apartheid sexuel à l'égard des femmes nous sommes déterminés à poursuivre nos protestations et notre lutte sous quelque forme que ce soit nous n'avons pas peur des menaces des talibans de la prison et de la mort nous attendons des organisations de défense des droits de l'homme des défenseurs des droits des femmes et des activistes féministes qu'ils soutiennent les femmes opprimées d'Afghanistan contre le régime misogyne des talibans et qu'ils ne nous laissent pas seuls dans cette lutte difficile voilà leur demande il est de notre devoir de soutenir les femmes afghanes et d'appuyer leur combat meilleure initiative sera de nous intéresser aux autorités françaises afin que ces femmes soient accueillies en France en tant que réfugiés politiques parce que la situation dans laquelle les femmes afghanes sont plongées est la conséquence des guerres impérialistes nous disons abat la guerre et les gouvernements fauteurs de guerre rejoignez le comité international de défense des femmes afghanes merci à la camarade Camille et oui nous en prenons l'engagement comme nous avons déjà commencé à le faire nous allons faire circuler largement cet appel solliciter des adhésions à cet appel parmi les milliers et les milliers de femmes de militantes qui dans les syndicats dans les partis ne peuvent pas être insensibles au combat courageux que mènent nos soeurs et nos frères en Afghanistan dans le cadre de cette journée internationale contre la guerre nous avons reçu tôt ce matin de nos camarades de la gauche radicale d'Afghanistan à Kaboul le compte rendu et les photos des réunions clandestines qui ont été tenues hier à Kaboul et dans d'autres villes d'Afghanistan à l'initiative de nos camarades de la gauche radicale d'Afghanistan dans le cadre de cette journée internationale considérant que le régime sanguinaire des talibans soutenu par l'administration Biden ne laissait pas la possibilité aux militants et aux travailleurs et aux femmes de se réunir nos camarades ont organisé des réunions dans les appartements des réunions clandestines car ils voulaient être partie prenante de cette journée internationale de lutte contre la guerre eux dont le peuple a souffert ces 20 dernières années de l'occupation et de la guerre menée par l'OTAN l'OTAN que certains voudraient nous présenter aujourd'hui comme le sauveur du peuple ukrainien alors oui je le disais nous sommes à quelques mètres de l'Assemblée nationale qui il y a quelques jours votait pour le soutien à Macron d'envoyer des milliards et des milliards d'armements en Ukraine pour notre part nous l'avons déjà dit dans la rue notre position c'est ni Poutine ni Macron ni Biden pas un sou pas une arme pour la guerre en Ukraine ni Poutine ni Macron ni Biden pas un sou pas une arme pour la guerre en Ukraine ni Poutine ni Macron ni Biden pas un sou pas une arme pour la guerre en Ukraine ce combat que nous menons aujourd'hui à Paris et dans plus de 65 villes de toute la France où des militants des travailleurs des jeunes des syndicalistes des hommes des hommes et des femmes qui refusent la politique de notre gouvernement fauteurs de guerre ce combat que nous menons est rejoint et des militants de toute tendance se reconnaissent dans ce combat nous sommes heureux et fiers de compter dans ce rassemblement des camarades qui sont des travailleurs des jeunes des militants syndicaux qui ne sont pas membres du Parti Ouvrien des Pants Démocratiques et de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires il y a parmi eux des camarades de la France Insoumise des camarades du Parti Communiste des travailleurs sans appartenance je voudrais donner la parole à l'un d'entre eux le camarade Philippe Lefebvre militant du Parti Communiste français dans le Val-de-Marne et militant du Mouvement de la Paix Bonjour à tous alors ce rassemblement est placé sous la bannière ni Poutine je ne suis pas je ne suis pas ok je repars à zéro voilà donc ce rassemblement est placé sous la bannière ni Poutine ni Biden ni Macron moi j'ajoute volontiers à ce trio ni Zelensky dans le dans le conflit qu'a engagé la Russie de Poutine contre l'Ukraine je condamne l'agresseur sans accorder aucun crédit de confiance à l'agressé au nom de l'OTAN les enjeux de pouvoir qui motivent ces gens-là ne répondent pas aux attentes de justice de paix d'éducation et de protection sociale qu'attendent leurs concitoyens les luttes d'influence économique et politique soutenues militairement sont les ennemis de la libération des peuples je suis militant communiste et du mouvement de la paix à ce titre je n'accepte pas que le gouvernement de M. Macron envisage une augmentation de 28% du ministère de la défense des armées et la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 prévoit entre 380 et 410 milliards d'euros consacrés aux armées et pendant ce temps-là on ferme des maternités et des services hospitaliers et pendant ce temps-là on ferme des classes dans les établissements scolaires et pendant ce temps-là on démantèle les services publics pour les brader ou privés et pendant ce temps-là on réduit les effectifs de la fonction publique pour pouvoir ensuite justifier son inefficacité et pendant ce temps-là on accélère la précarisation de l'emploi arme fatale de l'ultralibéralisme la guerre et le pognon de dingue qui lui est consacré sont indignes je demande donc le gel des budgets consacrés à l'armement en tant que communiste et pacifiste je revendique que ces budgets soient transférés sur l'éducation la protection sociale la justice l'augmentation des effectifs et salaires des fonctions publiques merci camarades philippe nous sommes absolument convaincus que de nombreux militants de toute tendance se reconnaissent dans les mots d'ordre de cette journée internationale ils l'expriment non seulement par leur présence ici et dans de nombreux rassemblements dans toute la France aujourd'hui mais à travers les initiatives qui ont lieu de par le monde et dont nous recevons au fur et à mesure de la journée les comptes rendus comptes rendus du rassemblement qui a eu lieu il y a quelques heures à Kulna au Bangladesh à l'initiative de la fédération nationale des travailleurs du Bangladesh rassemblement qui a eu lieu place Gandhi aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud à Zani à l'initiative de nombreux militants parmi lesquels les militants de la section azanienne de la 4ème internationale rassemblement dans 4 villes d'Allemagne dans des réunions publiques contre la guerre à l'appel de militants ouvriers de toute tendance et notamment à Berlin rassemblement contre la guerre dans la ville de Targougio en Roumanie dans un meeting public animé par notre camarade Constantin Kretsan dirigeant syndical des mineurs et également et nous en rendrons compte bien entendu de façon plus exhaustive dans le prochain numéro de l'hebdomadaire la tribune des travailleurs manifestation ouvrière dans les rues de la ville industrielle de Lahore au Pakistan à l'initiative de la centrale syndicale All-Pakistan Tradition Federation qui a appelé ses militants à manifester sur les mêmes mots d'or qui sont inscrits dans notre rassemblement sur les pancartes cessez le feu immédiat troupes russes hors d'Ukraine troupes de l'OTAN hors d'Europe dissolution de l'OTAN les milliards pour les hôpitaux pour les salaires pour l'école pas pour la guerre et nous sommes fiers d'être ici partie prenante de ce rassemblement international de ces journées internationales de lutte contre la guerre dont nous rendrons compte dans le prochain numéro de la tribune des travailleurs dans les rues de Lahore au Pakistan les militants brandissaient les mêmes drapeaux rouges drapeaux rouges de la classe ouvrière qui réunissent aujourd'hui dans ces journées internationales de lutte les militants de toute tendance qui luttent contre la guerre et l'exploitation et c'est pourquoi pour nous réchauffer un petit peu à quelques mètres de cette assemblée nationale qui prétend continuer à alimenter la machine de guerre nous allons reprendre ce vieux chant du mouvement ouvrier que beaucoup d'entre vous connaissent le drapeau rouge les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main des froids emblème éclatant de courage toujours il fit pallir les rois le voilà le voilà regardé il flotte et le chère en qui bouge et l'ont pris au combat préparé de causer oser le défier notre superbe bravo bouge rouge du sang de l'ouvrier rouge du sang de l'ouvrier abat la guerre abat l'exploitation bonjour camarades en 30 octobre dernier un appel est sorti qui s'appelle non monsieur Macron pas notre nom qui est signé par 118 jeunes de 41 villes cet appel il dénonce la politique de Macron qui donne des milliards pour la guerre et rien pour la jeunesse il a donné 377 milliards dans une dernière loi de programmation militaire c'est le même gouvernement qui nous dit qu'il fait la guerre pour la démocratie en cette guerre qui a fait près de 150 000 morts déjà et encore plus dans ces guerres en Afrique et dans d'autres pays au nom de l'OTAN et de la païsse américain aujourd'hui 10 décembre le conseil de la refondation de Macron se réunit pour discuter d'un plan de sauvage de la jeunesse sur l'engagement citoyen à cette occasion des élus étudiants et lycéens seront invités pour discuter avec le gouvernement de ces thèmes il n'y a rien à discuter ni à concerter avec le gouvernement Macron qui fait la guerre à la jeunesse en effet pardon combien de jeunes sont contraints à travailler à côté de leurs études qu'ils soient boursiers ou non et face à cela le gouvernement a besoin de prétendre aider les étudiants avec des aides il va donner 10 millions d'aides à des associations même pas au Crous c'est une goutte d'eau par rapport aux milliards qui sont donnés à la guerre et aux capitalistes c'est pourquoi nous l'étend de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires et moi nous sommes signataires de cet appel c'est pourquoi la FGR il a pleinement pris part parce que la question de la guerre et les conditions concrètes de la jeunesse est très dissociable la Fédération des Jeunes Révolutionnaires c'est une organisation de jeunes créée par et pour les jeunes pour s'organiser sur nos revendications pour les faire gagner et pour arrêter la musique de guerre de ces gouvernements dès que la guerre a été déclenchée nous avons immédiatement lancé un appel pour organiser des manifestations unies de la jeunesse contre la guerre à toute l'organisation nous entendons toujours les réponses mais nous nous battons nous sommes aujourd'hui 726 jeunes de 146 villes à avoir signé cet appel un peu partout des comités contre la guerre se sont constitués et hier nous nous rencontrions dans une réunion nationale en visio conférence dans le but de nous organiser et de faire progresser cette campagne nationale à la FJR chacun des comités de la FJR s'est saisi de cet appel pour le faire signer massivement sur son lieu de travail dans l'implantation dans les facs dans les lycées à Paris au lycée Henri IV après que le recteur ait annoncé la fermeture de 7 lycées parisiens maintenant c'est neuf nous avons décidé des crimes de motion personnellement j'ai pris initiative dans ma classe de faire signer la classe la qualité de totalité l'ont signé certains se sont dit il faut aller plus loin on a organisé un groupe de jeunes on a fait signer la motion on est allé au rassemblement à la Sorbonne on est allé à la manifestation du 26 et hier nous avons envoyé des délégués au meeting public à la classe syndical c'était avant-hier pardon contre la fermeture des lycées pour proposer qu'on organise une manifestation unie au ministère des jeunes des profs de leur syndicat des parents cette proposition a été bien accueillie très bien accueillie nous avons constitué un comité de préparation à la manifestation oui parce que l'objectif c'est l'unité qu'on se base sur leurs revendications contre ce gouvernement ce que nous voulons sont des conditions dignes d'existence pas la guerre c'est un gouvernement qui soit au service des travailleurs et de la jeunesse un gouvernement pour pas un gouvernement fauteur de guerre un gouvernement australique des capitalistes des impérialistes c'est pour cela que nous nous organisons ensemble la FJR et c'est pour ça que nous appelons tous les jeunes qui sont d'accord avec la PELPUS non monsieur va comparer notre nom à le signer et à s'organiser en comité contre la guerre pour continuer le diffuser massivement à s'organiser ensemble à tous les jeunes qui sont d'accord avec la perspective révolutionnaire de la FJR rejoignez-nous merci merci camarade Maël les camarades secrétaires nationaux du parti étant mobilisés dans d'autres rassemblements en province il me revient de conclure en quelques mots ce rassemblement à Paris dans le cadre de la journée internationale contre la guerre convoquée par la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière depuis le 24 février et l'entrée des troupes russes en Ukraine pour le parti ouvrier indépendant démocratique notre position a été clairement affirmée ni Poutine ni Biden ni Macron troupes russes hors d'Ukraine mais aussi troupes de l'OTAN hors d'Europe et dissolution de cette alliance militaire à quoi le POID a ajouté troupes françaises hors d'Afrique troupes françaises hors d'Afrique comme ne cessent de le demander les peuples du Sahel de Pamako à Ouagadougou qui n'en peuvent plus de la présence militaire française qui est là nous le savons tous non pas pour lutter contre le terrorisme mais pour garantir les intérêts et le pillage de Poloré et des autres multinationales françaises qui saignent l'Afrique du Sahel jusqu'à la République démocratique du Congo pour le POID comme pour beaucoup de militants ouvriers de toute tendance les milliards déversés dans le budget militaire les milliards déversés dans cette guerre les milliards déversés dans la prochaine loi de programmation militaire devraient être réquisitionnés immédiatement pour les hôpitaux pour les écoles pour augmenter les salaires pour permettre à un étudiant sur deux dans notre pays qui ne mange pas à sa faim de pouvoir manger à sa faim il devrait être réquisitionné pour régler tout de suite le problème des centaines de milliers sans domicile fixe comment ne pas être scandalisé camarades quand le gouvernement Macron décide que dès l'année prochaine le budget militaire qui n'a cessé d'augmenter sous tous les gouvernements successifs précédents va encore augmenter de 3 milliards d'euros en 2023 comment ne pas être scandalisé et révolté par cette loi de programmation militaire sur cinq ans de 377 milliards voire de 410 milliards comme le réclame le ministère des armées en augmentation de plus de 30% par rapport à celle des cinq dernières années des milliards nous le savons qui ne serviront qu'à engraisser encore plus les capitalistes de l'industrie militaire et préparer cette nouvelle guerre mondiale dont les peuples à nouveau subiront les pires conséquences alors camarades qu'on ne nous dise pas par pitié que l'on ne nous dise pas que les plus de 100 milliards de dollars que les gouvernements des Etats-Unis et des pays de l'Union Européenne ont envoyé au gouvernement ukrainien de Zelensky sont une aide au peuple ukrainien par pitié qu'on ne nous le dise pas ce n'est pas nous qui le disons c'est le journal Le Monde qui le 5 décembre dernier écrivait je cite les Etats-Unis vont capitaliser sur leur engagement et seront sans doute bien positionnés pour l'après les Américains défendent la jeune démocratie ukrainienne c'est le monde qui écrit tout en n'oubliant pas l'intérêt de leurs entreprises notamment dans l'industrie d'armement et du gaz de schiste ce n'est pas nous qui le disons camarades mais le vice premier ministre du gouvernement ukrainien de Zelensky invité il y a quelques jours à une réunion de l'OTAN aux Etats-Unis qui vante le fait je cite que l'Ukraine est le meilleur terrain d'entraînement nous pouvons tester différentes possibilités au combat et introduire des changements révolutionnaires dans la technologie militaire et la guerre moderne dit ce brave homme qui osera nous dire que c'est dans l'intérêt du peuple ukrainien que l'Ukraine est transformée en terrain d'entraînement pour tester les nouvelles technologies de l'industrie militaire et que l'Europe est transformée en un marché inespéré pour le gaz de schiste importé des Etats-Unis et qui coûte sept fois plus cher que le gaz russe alors oui camarades nous l'avons écrit depuis le 24 février sur nos affiches j'aurais savé raison le capitalisme portant lui la guerre comme la nuée porte le rage cette guerre n'est ni dans l'intérêt du peuple ukrainien ni dans l'intérêt du peuple russe ni dans l'intérêt du peuple américain ou d'aucun des peuples européens et du monde c'est une guerre impérialiste qui met en prise les oligarques mafieux de Moscou et de Kiev et les capitalistes les banquiers les spéculateurs les patrons multinationales de Washington de Paris de Londres c'est pourquoi camarades nous l'avons dit depuis le début l'ennemi du travailleur français n'est pas le travailleur ukrainien ni le travailleur russe ni le travailleur chinois c'est pourquoi nous sommes inconditionnellement aux côtés des travailleurs des maires de soldats des militants ouvriers qui en Russie aujourd'hui jusque dans les casernes se révoltent contre la salle guerre de Poutine nous sommes inconditionnellement aux côtés d'Olga Tsukanova qui il y a deux jours a été arrêté par la police de Poutine parce qu'elle est une mère d'un soldat de 20 ans qu'on a envoyé en Ukraine parce qu'elle est la porte parole du comité des maires et des femmes de soldats en Russie qui aujourd'hui se sont réunis à Moscou venus de toutes les régions de Russie pour dire nous voulons que nos fils et nos maris rentrent à la maison qu'ils sortent de cette salle guerre en Ukraine mais nous sommes aussi aux côtés des travailleurs des militants ouvriers des militants noirs des Etats-Unis qui se dressent contre la politique de Biden une politique que l'on peut traduire en deux mots guerre à l'extérieur en Ukraine en Afghanistan en Irak en Syrie au Yémen et en Palestine et guerre à l'intérieur contre le peuple et les travailleurs des Etats-Unis comme Biden vient de le montrer il y a quelques semaines en faisant interdire la grève des cheminots américains en remettant à l'ordre du jour une vieille loi anti-grève datant de 1926 oui nous sommes inconditionnellement aux côtés de ces camarades de ces travailleurs de Russie et des Etats-Unis comme nous sommes inconditionnellement aux côtés du peuple chinois qui refuse les préparatifs de guerre américaine contre la Chine qui refuse bien entendu ils l'ont montré ces dernières semaines la politique d'ouverture de la Chine au marché menée par les dirigeants du parti communiste chinois mais refuse les préparatifs de guerre contre la Chine nous aussi nous refusons ces préparatifs de guerre qui se discutent jusque dans la commission de la défense nationale de cette assemblée nationale nous nous le savons camarades il existe une force sociale qui est capable de s'opposer à la guerre qui est capable de faire barrage à cette marche à la guerre mondiale ces forces sociales c'est la classe ouvrière internationale ce sont les centaines de millions de travailleurs à travers le monde qui par leurs propres mouvements sont capables de s'opposer au gouvernement fauteur de guerre alors camarades comme l'on soulignait de nombreux militants qui étaient présents à la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière il y a un mois comment comprendre comment comprendre que le mouvement ouvrier que ces grandes organisations politiques et syndicales notamment dans les pays impérialistes comme le nôtre refusent de prendre la tête de la lutte contre la guerre c'est à dire de prendre la tête de la lutte contre les gouvernements fauteurs de guerre cette préoccupation répétons-le n'est évidemment pas la préoccupation exclusive des militants du POID et de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires cette préoccupation elle est partagée par des milliers et des milliers de travailleurs et de jeunes elle est partagée par des milliers de militants du Parti Communiste de la France Insoumise des militants syndicalistes des militants du PS des militants de nombreuses organisations et nous sommes fiers de compter dans nos rassemblements parmi nous ces camarades nous sommes fiers que dans plusieurs villes de Dreux, Order et Loire à Sarguemines en Moselle des sections du Parti Communiste participent à ces rassemblements aujourd'hui contre la guerre parce que le Parti Oubrien dépend démocratique et partisan de l'unité la plus large contre la guerre il a, vous le savez le 2 novembre écrit à toutes les organisations et en particulier au Parti Socialiste au Parti Communiste à la France Insoumise pour leur proposer d'organiser ensemble ces rassemblements mais vous le savez aussi force est de le constater notre appel est resté sans réponse faut-il l'expliquer par les votes successifs au Parlement européen de tous les eurodéputés dits de gauche français du Parti Socialiste et de la France Insoumise qui à trois reprises ont voté des résolutions de soutien à l'OTAN le 1er mars le 7 avril et encore le 6 octobre des résolutions appelant les pays à augmenter leur budget militaire faut-il l'expliquer par les déclarations des députés du PS, du PC et de la France Insoumise dans la Commission de la Défense Nationale qui certains reprochaient à Macron de n'augmenter que de 3 milliards le budget militaire l'année prochaine faut-il l'expliquer par ce vote scélérat à l'Assemblée Nationale le 30 novembre dernier pour envoyer encore et encore des milliards d'armements en Ukraine certainement pas au service du peuple ukrainien pour notre part camarades nous l'avons dit on ne peut pas être socialiste communiste ou insoumis en se rangeant sous le drapeau de l'OTAN en se rangeant sous le drapeau de son propre gouvernement fauteur de guerre dans notre pays et dans chaque pays cette situation n'appelle qu'une seule réponse renforcer le pôle ouvrier internationaliste regrouper regrouper inlassablement les forces qui combattent pour l'international ouvrière pour l'unité et la fraternité des travailleurs et des peuples de tous les pays et de toutes les nationalités et cela passe d'abord par le renforcement du parti ouvrier du parti ouvrier qui combat pour l'international ouvrière du parti ouvrier qui combat pour en finir avec la guerre et l'exploitation un parti qui combat pour donner confiance aux travailleurs dans leurs propres forces confiance aux travailleurs et à la jeunesse dans leur propre lutte de classe contre le gouvernement fauteur de guerre à l'extérieur et de guerre à l'intérieur un parti qui n'a pas d'ennemis parmi les travailleurs des autres pays un parti qui affirme que le seul ennemi des travailleurs est dans leur propre pays celui qui ferme les hôpitaux celui qui saccage l'école celui qui fait la chasse aux chômeurs celui qui veut détruire les retraites alors oui camarades dans ces journées internationales nous l'affirmons ici à Paris et dans toute la France avec nos camarades du monde entier en français et dans toutes les langues plus que jamais ni Poutine ni Biden ni Macron à pas la guerre à pas l'exploitation vive l'internationale ouvrière à pas l'exploitation à pas l'exploitation à pas la guerre à pas l'exploitation à pas la guerre à pas l'exploitation à pas la guerre à pas l'exploitation debout les dadés de la terre debout les forçats de la fin la raison tonne en son cratère c'est l'éruption de la fin du passé faisons table rase fou l'esclave debout debout le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons plus c'est la lutte finale groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain c'est la lutte finale groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain qui mais l'internationale l'internationale 1 1 2 3 2 3